bonjour aujourd'hui on est jeudi 19 août je viens vous montrer bah j'ai fait encore un book haul moi qui me disait d'acheter rien c'est très français de rien acheter au mois d'août le dessin a fait que donc voilà je vais vous présenter ça là je reviens de l'ophtalmo ça fait 5 ans que je n'avais pas révisé ma vue elle n'a pas beaucoup baissé de 0,25 et je vais changer aussi les montures donc il est probable que vous voyez avec d'autres montures je ne sais pas encore lesquelles on va rafraîchir tout ça bref ce qui vous intéresse vous c'est le book haul c'est parti alors déjà donc tout ça c'est cash express un magasin d'occasion genre pareil que easy cash et pourquoi je suis allée là bas je devais pas aller là bas oui voilà je vais vous raconter la petite histoire je voulais acheter vous savez le frankenstein là dans la nouvelle collection des mondes fantastiques dans des monstres du fantastique voilà la belle couverture rouge etc et je me suis dit bah non en fait je vais garder voilà je vais vous montrer voilà j'avais déjà eu ça donc celui-là si je l'achetais c'était le premier donc la machine explorer le temps de Wells donc voilà c'est dans cette connexion là qui vient de sortir en kiosque tous les 15 jours donc il est sorti donc Frankenstein comme je vous disais celui-ci et bah bientôt va sortir on est le 19 août la semaine prochaine c'est bon j'ai pas trop les dates mais c'est tous les 15 jours et je sais que la semaine prochaine c'est bon ce sera le troisième qui sera le chat noir et celui-là je vais l'acheter pourquoi j'achète pas le Frankenstein ? parce que je l'ai déjà tout simplement donc vous voyez il y a Dracula il y a que j'ai déjà je sais qu'il y a du Dorian Gray ceux-là je les achète pas parce que bah je les ai en fait alors c'est con parce que c'est une belle collection mais je vais pas les racheter moi je les ai déjà lu en plus en poche donc j'aime bien voir les livres que j'ai déjà lu bah avec lesquels j'ai lu les garder en fait donc j'ai acheté que ceux que je connais pas tout simplement donc j'ai acheté le chat noir vous verrez défiler en la guerre des mondes je l'ai le monde perdu je vais acheter Doctor Hill et Mr. High des montagnes hallucinées je pense que c'est pas mal parce qu'à 12 euros le premier était à 4 euros là c'est à 12 euros les suivants donc donc voilà pour ça je me suis dit non bah non finalement tu vas pas acheter Frankenstein et puis sur la route il y avait le cash express je vais m'arrêter une minute de toute façon c'est franchement c'est rare que ce soit des bonnes cash et franchement c'est le meilleur book haul je lis depuis 3 ans c'est le meilleur book haul depuis mes 3 années là de l'actrice il y a des livres que je cherchais des pépites d'or et bon je ne pense pas vous les avoir déjà montré je crois que c'est sur insta et tiktok et tout ça du coup je confonds je pense pas qu'ils doublons là donc je vais pas vous faire patienter j'ai eu toute cette collection j'en ai eu 5 de la collection fleuve noir gore donc celui-ci je vous en ai parlé dans le précédent vlog morte chère voilà de Gilles Santini ici il y a bruit crissant du rasoir sur les eaux donc regarde de corse c'est bien regardez moi ça alors déjà les titres voilà c'est vintage comme je vous le disais puis alors les couvertures à chaque fois il y a un paquet de clubs derrière il y a la massacreuse de Axelman et là sans le voir il y a les deux ils vont ensemble Blot Sexe donc de Charles Nécrorien pour bien son nom lui et donc Blot Sexe de Blot donc voilà et ça je l'ai vu sur je vais vous mettre le lien sur donc le compte insta de mes lectures de Laura et déjà elle avait montré des alors elle avait pas montré, je sais pas si elle avait montré ceux là je pense pas mais il y en a beaucoup 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 et c'est très rare de les trouver donc quand je les ai trouvés j'ai même pas cherché à comprendre je les ai pris et j'ai découvert ensuite chez moi qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait et puis voilà donc déjà ça m'avait attiré les couvertures alors collection gore voilà on y est donc voilà je suis très contente pour ça je vais vous garder le meilleur pour la fin pour moi il y a deux pépites ici que je voulais depuis avant ma naissance en fait donc ensuite j'ai pris un petit thriller je pense que c'est Red Trip, la chaîne Red Trip spécialisée en thriller qui en parlait si ma mémoire me fait défaut excusez moi donc c'est Miguel de Thierry Jonquet j'ai très envie de le découvrir voilà ça a l'air très spécial pour rester dans l'horreur voilà Dan Rice, Lesta, le vampire alors j'ai la reine des damnés qui est le tome 3 celui-là c'est le tome 2 il manque le tome 1 le fameux entretien qu'un vampire mais ça je pense se trouver en occasion à Emmaüs je pense tomber dessus il n'y a pas de soucis on avance un classique quand même l'île au trésor de Stevenson voilà Stevenson tout le monde connaît l'île au trésor sinon deux noms et puis voilà et puis donc les deux et après j'aurai des BD à vous montrer des petits graphiques ce qui est rare mais je m'y mets du coup donc voilà donc premier classique pour moi de la science-fiction que je voulais découvrir et j'ai jamais entendu de trucs négatifs sur ce livre donc c'est des fleurs pour un gernon de Daniel Cayes un classique de la science-fiction il n'y a pas à dire et celui-là un classique de l'horreur pour moi j'ai vu l'adaptation cinématographique qui date de 1969 ça peut vous mettre sur la piste et c'est un des films sinon le film le plus flippant flippant c'est le mot c'est plus angoissant que j'ai vu 69 donc c'est un bébé pour Rosemary donc Rosemary's Baby de Ira Levin Ira Levin j'en ai un aussi de lui c'est Sliver qui a été aussi une adaptation cinématographique avec Sharon Stone et William Baldwin ou Elec ? je confonds tout le temps William Baldwin et ça se passait aussi dans un appartement donc à mon avis Ira Levin est spécialisée dans le thème horreur des appartements chelous donc voilà je suis trop contente voilà elle c'est la femme elle va emménager avec son mari dans ce fameux appartement et il va se passer des choses étranges puis vu le titre voilà j'en dis pas plus j'attends fermement de le lire et rien que pour ces deux là je suis trop contente enfin vraiment le meilleur book haul de ma vie forever je vous montre mes petites BD alors non pas neuves pour commencer il y en avait beaucoup comme je vous avais dit chez Noz donc j'en ai pris une franchement je l'ai pris je connais pas mais je l'ai pris rien que pour les dessins que je trouve magnifique genre il y avait la première partie chez Arnauz et la deuxième chez l'autre j'ai dû faire oui j'ai deux Noz vers chez moi donc c'est cette BD là dites moi si vous connaissez donc c'est Monolithe alors Reikioni UZO LNZ première partie édition du Long Bec et regardez moi les dessins je suis tombée en amour j'ai dit même si je trouve pas la deuxième partie c'est pas grave je le prends on est dans la découverte et les dessins sont tout simplement magnifiques j'y connais rien on dirait de l'aquarelle mais moi je connais rien on dirait donc voilà donc petit topo pour tout le monde Carl, Sandra et leur fils David forment une famille heureuse une famille que Carl tient à protéger à tout prix c'est pourquoi il a acheté une voiture extraordinaire le Monolithe un concept car ultra puissant et ultra sécurisé piloté par un programme d'intelligence artificielle révolutionnaire la voiture idéale pour quelqu'un comme Carl qui tient à garder le contrôle en toutes circonstances pourtant le monde de Carl s'effondre le jour où Sandra lui annonce qu'elle va le quitter et qu'elle est bien décidée à partir avec David donc je sais pas c'est quel genre je croyais que c'était de la science fiction regardez moi ça c'est les couleurs sont magnifiques et donc il y a la deuxième partie ici voilà voilà pour Monolithe dites moi si vous connaissez et il y a une autre BD que j'ai vue sur la chaîne de LP Team je vous mettrai les liens parce que moi les noms ça fait deux LP Team en barre d'infos il va faire des achats souvent chez Nose il est plus spécialisé des BD mais quelquefois il prend des livres et là il avait pris une BD et il avait montré les dessins de cette BD des planches et j'avais adoré les dessins c'est un peu pour moi c'est un peu kitsch ça fait un peu années 80 c'est surtout pour les dessins et dès que je l'ai vu je l'ai pris en fait donc c'est aux éditions paquet Lizard Johnny voilà et c'est de Peter Wade Cohen voilà c'est très funny et ça a l'air assez léger et ça a l'air pas mal plein de roses de flou alors tome 1 de Chromos alors il n'y avait pas de tome 2 c'est pas grave en tout cas j'en ai pas vu donc voilà c'est très violet violet bleu jaune ça a l'air funny et j'ai pris une autre aussi petite BD qui a l'air moins cool Food Boy de Carole Swain voilà donc là on n'est plus dans le domaine de la BD funny derrière c'est dit une aventure humaine à la fois brutale et émouvante sombre et plein de vie comme la terre Food Boy est un petit chef-d'oeuvre alors j'ai vu ça j'ai pris déjà qui m'attirait quand j'ai vu le mot chef-d'oeuvre bon on y va le parfait exemple de ce dont la bande dessinée moderne est capable lorsqu'elle s'en donne les moyens le tout est en crayonné comme ça en noir et blanc voilà je voilà si c'est un chef-d'oeuvre ben soit bienvenu et là ce qui est bon quand même chez nous c'est qu'on a des gros albums comme ça qui sont à je sais plus 5 euros je sais plus voilà donc j'ai trouvé ça magnifique le miroir des hausses ombres Alifail voilà tout simplement magnifique ici donc Rose une jeune étudiante élève du plus grand occultiste d'Angleterre et j'ai pas été plus loin j'ai vu occultiste j'ai dit je prends apprend que l'homme qui l'a élevé n'est pas son véritable père ignorant les avertissements au sujet des terribles secrets sont passés Rose par chercher des réponses auprès du docteur John Dee le conseiller occulte de la reine elle qui partait en quête de vérité va être confrontée au pire danger donc ça va être une quête une histoire de quête d'aventure magnifique dessin c'est trop trop beau regardez moi par contre ouais ça m'air un peu chaud regardez ces dessins mais je trouve les dessins magnifiques c'est bon si vous connaissez dites moi plus parce que là je découvre avec vous donc voilà je trouve ça tout simplement magnifique et j'ai pris deux petits livres chez nos aussi donc une non-fiction balade en écosse et en irlande de Patrick Mahé alors je sais qu'en en ajoutant dans ma patte de livres addicts j'ai vu que Patrick Mahé avait sorti une BD sur Elvis Presley que j'adore au passage donc j'aimerais trop me la trouver et dire qu'elle est enfin Patrick Mahé est assez reconnue donc là c'est aux éditions coupe braise donc il y a plein de en ce moment chez nos dans cette édition là et donc là il va nous embarquer en Écorse et en Irlande tout simplement donc comme j'ai une fascination ça fait un peu pays légende ces pays là j'ai très envie de me balader avec lui et puis un autre qu'elle pétime aussi avait mis sur sa chaîne et quand je l'ai vu ouais je l'ai pris pareil là les princes maudits de Bretagne on sera en Bretagne donc au coup brest toujours pareil d'Étienne Gâche donc voilà je trouve la l'ouverture magnifique et donc là c'est un roman donc on va parler de ces princes de Bretagne en Bretagne médiévale tout pour me plaire qui sont maudits un récit haletant et riche d'enseignements dans lequel Étienne Gâche met sa passion pour l'histoire à celle du théâtre c'est écrit assez gros ouais ça risque de m'intéresser allez pour aujourd'hui ce sera tout après que je vous présentais une lecture que j'ai faite en 2-2 parce que vous allez voir pourquoi je vais vous en parler et puis mes lectures en cours je commence par elles parce que ça a avancé si si bien sûr mais je vous en redirai plus quand je les aurai terminées donc c'est toujours mes deux lectures en cours pour ceux qui arrivent le ventre de Paris de Zola et la 13ème marche de Ruth Rendell un thriller et voilà classique donc et j'ai terminé l'an qui m'a pris je vous avais dit déjà dans le précédent vlog il me semble donc j'ai terminé Peur bleu de Stephen King et pourquoi ça a été très vite parce que regardez il y a 250 pages un peu plus et voilà c'est très rapide à lire pourquoi alors je vous explique alors déjà j'ai beaucoup aimé il n'est pas très coté pas très coté ce livre et le pourquoi du comment alors ça commence par 12 nouvelles on est dans le mythe du loup-garou un loup-garou sévit dans la petite bourgane du Maine Tarkus Mills il y a 12 nouvelles comme ça sur chaque personnage qui se sont fait attraper par la bête voilà dans cette petite bourgade et ensuite et ensuite on a des dialogues on a des scènes comme un script de film c'est ce qu'a fait King après il a raconté ses 12 nouvelles en format script pour le cinéma voilà c'est pas plus bête que ça donc ça s'est lit très vite c'est pour ça que j'ai terminé hier et au début il nous raconte alors les 12 nouvelles ça s'appelle la nuit du loup-garou et après le script s'appelle peur bleue il nous raconte dans l'avant-propos Steve Stephen King que au début il voulait faire des nouvelles pour un calendrier à la demande à la demande d'un certain je ne sais plus quel nom d'un certain monsieur bref un certain monsieur Zaviza un monsieur Zaviza il avait il avait contacté Stephen King pour faire un calendrier qui tournerait autour de chaque mois une nouvelle en fait King n'était pas très chaud au départ mais il a accepté il s'est dit ça a traîné en longueur ce projet il a reçu ce projet en 77 ça a été édité en 83 donc près de 4-5 ans après King a laissé le projet en longueur comme ça s'éterniser un peu parce qu'il ne savait pas quoi en faire une nouvelle par mois c'est un peu chaud c'est un peu long c'est un peu pour un mois une nouvelle ça doit être petit les gens ne vont pas se taper un roman à chaque mois dans les calendriers et puis il s'en est venu je ne vous dis pas parce que bon vous allez découvrir vous-même c'est dans l'avant-propos il détaille un peu ça fait 5-6 pages donc je vous laisse découvrir puis il s'en est venu que le projet a un peu évolué c'est un peu modifié il en est amené à faire un script pour le cinéma qui a été adapté donc par les noms je ne sais plus un célèbre réalisateur voilà il y a même dans ma version des photos du film du film qui a été fait donc voilà donc voilà ça s'est terminé en script de cinéma donc il a décidé de sortir ce récit comme ça pourquoi il est décoté parce que justement les gens n'ont pas n'ont pas adhéré au format script cinéma ils ont adoré les nouvelles d'après ce que j'ai en vue les avis mais pas le voilà moi j'ai bien aimé parce que je me serais crue moi je parlais tout je faisais les voix et tout j'ai adoré donc c'est original en tout cas Kim en tout cas Kim m'étonnera toujours c'est tu notes un livre mais tu notes aussi l'auteur quand il a enfin pour moi quand il a une carrière voilà tu peux pas ne pas comparer ses livres à d'autres et là celui-ci est original déjà donc pour moi c'est un bon point voilà et après j'ai adoré alors ça pourrait être une histoire c'est une histoire d'un d'ado enfin un ado pourrait lire ses livres c'est plus axé à un ado de 11-12 ans il va être content un adulte moins parce que c'est sans surprise il y a un ougarou qui sévit et c'est tout il n'y a pas d'intrigue de fou mais voilà on lit à la base Kim me dit c'était juste un projet pour un calendrier donc il ne fallait pas s'attendre voilà il ne faut pas dire oui il n'y a pas de rebondissement enfin c'est cousu de fil blanc ben oui mais tu le savais voilà et dans ce format là c'est vraiment bien et même Kim raconte à la perfection encore une fois à chaque fois je referme un livre de Kim il y a une scène qui te marque il y a surtout Kim arrive à créer une ambiance l'ambiance me suit à chaque fois dernièrement j'ai vu Kujo Kujo il restait dans mon esprit pendant moins 4-5 jours là le loup pourtant c'est pas un truc qui est énorme mais le loup-garou voilà il était là encore la bête elle était là encore Kim arrive à créer des ambiances qui restent après et voilà quand il a fait ça Kim pour moi il a tout gagné voilà c'est même si c'est un truc banal une histoire banale c'est bon je vais pas m'éterniser dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas et puis on se retrouve bientôt bonjour aujourd'hui on est dimanche 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 22 22 août et je viens clôturer ce vlog et oui ça sera assez vous avez vu dans le plan d'avant que j'ai acheté ceci voilà ça complétera ce vlog book haul alors magnifique vous savez c'est le 3ème volume de la série des maîtres du fantastique qui sont en kiosque des éditions RBA je crois je sais pas voilà donc là c'est le chat noir de Edgar Allan Poe donc le chat noir et autre histoire extraordinaire donc voilà tout est magnifique tout voilà absolument tout allez-y il est en kiosque à l'heure où je vous parle il vient de sortir donc il reste deux semaines normalement si tout va bien en kiosque tu pourrais y aller vraiment c'est magnifique alors moi j'adore le tout parce que j'adore Alan Poe mais le livre en lui-même c'est alors ça à 12 euros mais c'est des éditions formidables bien sûr quand je feuillette je vois des illustrations là pour vous montrer j'en vois pas mais ce livre est tout simplement une oeuvre d'Ara lui-même et puis j'ai hâte de découvrir celui-ci je ne l'ai jamais vu donc voilà donc sur ce je vais vous laisser ici n'hésitez pas à me parler en commentaire pour me dire vos avis sur les livres que je vous ai présentés et puis moi voilà nous on se retrouve pour un prochain vlog à bientôt ce que je voulais vous dire aussi ce que je voulais vous dire c'est que là tout de suite on vient de sortir là je vais m'empresser d'aller regarder la vidéo sur YouTube donc la pâle la vidéo de terrier de guimauze pour ceux que ça intéresse pour son challenge le pumpkin autumn challenge elle l'a mis en ligne aujourd'hui même donc je vais m'empresser d'aller le regarder vous l'aurez certainement vous aurez des nouvelles de ce challenge on fera peut-être je vous présenterai certainement la pâle c'est sûr même donc je vais m'empresser de regarder cette vidéo donc voilà allez bon dimanche à tous je vais m'empresser de la pâle de la pâle de la pâle je vais m'empresser